Salut tout le monde, alors maintenant c'est la version accélérée de l'histoire à propos de ma hanche et voilà le petit problème que j'ai eu et pourquoi je suis allé au médecin Hi guys, it's the little story about my hip and the little problem I had and why I went to the doctors Donc j'ignore effectivement si... oui, enfin je sais pas Est-ce que vous allez regarder les deux vidéos ? Are you gonna watch both videos ? Donc comme promis, celle-ci sera une vidéo plus rapide Donc comme je disais, j'ai dû aller au médecin parce que j'avais mal I had to go to the doctors because I was in pain Moi j'ai l'habitude d'avoir mal, I'm used to having pain parce que j'ai un sacré problème avec mes disques Because I've got a massive disc problem Mais en général je m'en sors, j'arrive à faire du cheval, j'arrive à faire de la natation Et j'arrive à faire un peu de muscu But in general I get out of it, you know, I can horse ride, I can swim And I can, you know, do a bit of weightlifting A condition que je fasse gaffe A condition que je fasse gaffe, as long as I'm careful Donc heureusement, j'habite juste en face du médecin Donc c'est hyper pratique quand je suis malade parce qu'il faut juste traverser la rue Donc happily I live just opposite the doctors It's really easy when I'm sick because I just have to cross the road Evidemment j'habite à Londres donc souvent il y a du monde Et voilà quoi, il faut apprendre à faire la queue quand on veut y aller So I live in London obviously and there's lots of people So you need to kind of learn to wait when, you know, you want to go there Mais la valeur de parler correctement aux gens Je m'entends hyper bien avec les réceptionnistes Qui me permet quand même d'avoir un... effectivement Accès aux médecins quand j'ai envie But you know, the value of speaking to people properly I get on well with the réceptionists I talk to them correctly So I get on well with them and they give me an appointment You know when I need to go there Donc j'y suis allé et moi je suis tout prêt Parce que je comprends l'importance d'être prêt L'importance de la communication De partager ce que vous avez So I'm always ready, I'm all ready So I go there, I understand the importance of time Communicating the details of what you know Et voilà, donc j'y suis allé en short d'ailleurs Qui était amusant parce que ça caille aujourd'hui So I went there in short, amusingly Which is funny because it's freezing today Mais je savais plus ou moins Plus ou moins qu'elle allait vouloir manipuler mes articulations But I knew more or less that she was going to want to manipulate my joints To examine someone in a medical way is like ausculté But that's not the word that we're using here Voilà, donc je lui ai expliqué un petit peu le problème J'ai dit qu'il y a six mois j'ai commencé à avoir mal Que j'avais du mal à soulever la jambe Et jusqu'à maintenant je suis arrivé à un point où effectivement pendant la nuit Si j'ai envie de me lever pour aller faire pipi quoi Je peux le sentir, j'ai mal directement Et ça coince So it's got to the point that even in the middle of the night You know, if I try to get up It pinches, ça coince I get it in the hip Évidemment parce que j'ai passé dix ans de ma vie Enfin, en plus la formation précédente J'ai passé beaucoup de temps en train de danser au niveau pro I've spent a lot of time in my life Ten years dancing professionally Before which I was training So I spent a lot of time doing that Donc il y a toujours la peur, la possibilité Que ça soit l'arthrite ou quelque chose de similaire So there's always the possibility that it's arthritis or something similar Notice quelque chose de similaire Not quelque chose similaire Et malheureusement ma maman, ma mère, elle a plus ou moins le même problème Elle aussi, elle était pas danseuse Mais elle a fait beaucoup de sport Elle était très sportive Et maintenant, voilà Elle galère avec ce genre de problème So my mom, you know, she's kind of the same She did lots of sport She wasn't a dancer But you know, she's got more or less the same problem Elle galère Galère is a galley in a boat So everybody's running around So galérer is the kind of Oh my god, what a problem What a nightmare I've had Yeah, you can either say Quelle galère Ou j'ai dû galérer In order to do something Oh, you know, it's just It's not been plain sailing It's not been easy, ok Mais, alors The doctor We have Le médecin Une femme médecin Or some people have started saying une médecin Traditionnellement, il y avait certaines carrières qui étaient Qu'on utilisait toujours l'article masculin Bien que ce soit une femme dont on parle Traditionally, there's been certain job titles that we've used men with We've used male names with Even when it's been a woman, ok Mais il y a toujours le débat en France S'agit-il d'une histoire linguistique riche et culturelle Qu'on doit préserver Ou est-ce qu'effectivement, il faut un petit coup de féminisme pour tout corriger So, is it a rich linguistic cultural history that we need to respect Or is it just a bit of, we need a bit of feminism to correct it Donc, par exemple, quand j'étais petit, quand j'étais gamin Il y avait une, enfin, je connaissais une femme Qui s'appelait Madame Le Juge So, when I was little, I knew a woman who was called Madame The Judge Et remarque que moi, je viens juste de vous dire Madame Le Juge J'ai utilisé l'article masculin Ok, so I used the masculine article So, like lots of other Latin countries, we have this issue Comme beaucoup d'autres pays latins, on a ce problème When I say latin, I mean on a language level Quand je vous dis latin, je veux dire au niveau linguistique Donc, j'y suis allé, il n'y avait pas, ouais, il n'y avait pas grand monde La salle d'attente était vide When I went there, there wasn't a lot of people The waiting room is empty Ouais, c'était sympa Elle m'a inspecté, elle m'a regardé, elle m'a manipulé la hanche Et elle a dit qu'elle pense, probablement, que c'est un peu de tendinite So, she's looked at me, she examined the hips, she said it She's probably, it's a bit of tendinitis Parce que quand je fais du cheval, je serre les jambes Il ne faut pas tout serrer, enfin, mais un petit peu quand même quand je saute So, when I go horse riding, I squeeze my legs You're not supposed to squeeze when you generally ride But when you jump, you obviously have to hold Et que quand je fais de la danse ou quand je me tire, j'utilise, j'ouvre bien les articulations dans l'autre sens But when I do dance or stretch or whatever, then I'm opening my hips in the opposite direction Donc, elle a dit que ce n'est pas forcément problématique Mais qu'il faut comprendre que, enfin, il y a certaines personnes qui disent de ne pas faire les deux She said there are certain people who say you don't do both Et ça, c'est vrai, parce que quand j'étais petit et je dansais Et je me suis dit, tiens, danser c'est quelque chose que j'aimerais faire avec la vie I said to myself, dance is something I'd like to do with my life Everybody said, tout le monde m'a dit, arrête de faire du cheval, stop horse riding Parce que ça va développer les mauvaises muscles It's going to develop the wrong muscles Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire What can I say to you So, on va m'envoyer, je vais voir un physiothérapeute Ils vont faire un scan Ils vont tout faire pour, effectivement, pour déchiffrer ce problème Pour résoudre ce problème They're going to do everything to decipher this problem To resolve this problem Voilà, donc je vous tiendrai au courant I'll keep you up to date But don't worry, I think, even if my leg, even if I lost a leg I'd still continue to do my videos Mais ne vous inquiétez pas, mes chers amis Parce que je pense que même si je perdais une jambe Je continuerais à faire des vidéos Donc ne vous inquiétez pas Ok, I will see you all soon And thank you for listening to the video Je vous verrai très bientôt À très bientôt, je vous verrai très bientôt Et merci d'avoir écouté cette vidéo Merci d'avoir vu cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Thank you for having seen, thank you for having watched this video Si vous aviez des idées Je sais pas, des thèmes, des sujets Quelque chose que vous aimeriez bien que j'adresse Dites-moi Oui, dites-moi Oui, je m'aime bien en savoir If you've got any ideas for any subjects or topics That you'd like me to do the quick French talking about To cover certain vocab Let me know Please let me know Donc n'hésitez pas Don't hesitate Merci de m'envoyer un email Donc c'est Logic language learning At On disait arrobas mais maintenant on dit at We used to say arrobas but now we say at Gmail.com Ça serait écrit en dessous It'll be written underneath Or Sinon tu peux me contacter par WhatsApp Et au niveau en termes de sécurité Ça me concerne pas Parce que des gens qui vont regarder cette vidéo Cette vidéo seront mes amis Those who are going to watch this video will be my friends So I haven't got a problem sharing my number J'ai pas de problème Partager mon numéro So plus 44 7 8 9 9 7 3 2 8 3 8 If you want to send me a sound file Or just say hello on WhatsApp If that's easy for you to ask what you want Si ça le rend plus facile pour vous de m'envoyer ce que vous voulez comme thème Comme sujet Comme quoi que ce soit Ok So let me know that you like the video If you're new to the channel please subscribe Don't forget I have a complete playlist list on the videos Which I'm going to try and organise into different structures Like videos on verbs, prepositions, yada yada Because at the moment there's just a lot So bear with me It's a busy new year with lots of new students Can I remind you as well that I also have a deal for January and February If you can prove that you're part of the site I'm offering a free half price That you signed up on YouTube I offer a free half price class for new students Great Ok Speak to you guys soon Bye bye